Dès que je suis rentrée ce matin, j'ai senti la joie ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne pouvais plus m'asseoir. J'ai dansé jusqu'à la fin de la louange. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le goût musical. Merci. Je me suis sentie comme chez moi. J'étais très heureuse, vraiment, que Dieu vous bénisse. Très rapidement, je voulais partager avec vous le single. C'est une reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne sais pas comment on lui dit merci. Je n'ai que ma voix pour lui dire merci. Et la régie, si vous êtes prêts. En attendant, on va faire le... La régie, un instant. On va faire le refrain. C'est très facile ensemble pour que vous puissiez chanter avec moi. Le refrain, c'est... La régie, on peut y aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que vous pouvez vous tenir de vous pour m'encourager? Alléluia. Ensemble, le refrain. Est-ce que tu peux le faire avec moi? 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 Yahweh, tu es levé, Yahweh, tu es grand Chante, chante, Yahweh Vous pouvez faire le refrain Encore une fois C'est toi que je préfère Ta puissance dans ma vie Ta gloire descend sur moi Tu es beau Ta bonté est infinie J'ai la joie quand je suis dans ta présence Jésus, tu es tout, tout pour moi Tu peux balancer les mains comme ça Chante, Yahweh Ton amour, ta grâce me remplissent Ta vie en moi, chaque jour une bénédiction Je ne sais pas comment te le dire Devant l'ennemi, j'ai la victoire Dans les problèmes, tu es ma solution Dans la maladie, tu es ma guérison Ton amour me justifie Devant l'ennemi, j'ai la victoire Dans les problèmes, tu es ma solution Dans la maladie, tu es ma guérison Et ta faveur me justifie Est-ce que tu peux bouger? Enfant de Dieu Enfant de Dieu, n'échoue pas Avec toi, j'avancerai Car je suis le choix de Dieu Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Enfant de Dieu Enfant de Dieu, n'échoue pas Avec toi, je réussirai Car je suis le choix de Dieu Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Saint-Esprit Merci Papa Merci Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour la saison de Dieu? Est-ce qu'on peut balancer les mains? J'entends tous ensemble Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-ya-ya Eh-eh-eh-eh-ya-ya Eh-eh-eh-eh-eh-ya-ya-ya-ya One more time Eh-eh-eh-ya-ya Eh-eh-eh-eh-eh-ya-ya Eh-eh-eh-eh-ya-ya-ya Eh-eh-eh-eh-ya-ya-ya-ya Eh-eh-eh-ya-ya-ya Eh-eh-eh-eh-ya-ya-ya Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. J'envoie avec le prophète quand les CD seront disponibles pour que nous aussi on puisse avoir les CD. N'est-ce pas que ce serait une bonne chose? Amen. Que Dieu bénisse, le nom de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous lever tous ensemble. C'est l'heure de recevoir l'homme de Dieu et le message du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez m'aider à recevoir tous ensemble le prophète, divine David. Acclamons le Seigneur. Clap pour le Seigneur. Alléluia. Acclam pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est toujours une bénédiction pour moi d'être ici à Harvest Church. Assez-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman. Pour tout ce qui est là, sachez que je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime de l'amour de... J'espère que vous m'aimez aussi. J'espère que vous m'aimez aussi. Après mon message, vous allez m'aimer. Avant de commencer, je ne peux pas prêcher l'évangile ici sans honorer papa et maman. I can't preach the gospel here without honoring the father and the mother of the house. Moi, je les appelle papa et maman. I call their mom and dad. Parce que c'est des pères. Parce qu'un père et une mère pour moi. Un père et une mère pour moi. Je ne m'approche pas des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. I don't go closer to the men of God in Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu mon lot d'expérience en tant que jeune pasteur. Parce que j'ai eu mon lot d'expérience. I have a lot of experience. Moi que vous voyez, on peut m'appeler un vétéran avec les dents d'un genou. J'ai accepté Jésus en 1999. Donc j'ai tourné dans le ministère et dans les églises. Loin de moi, l'idée de salir le corps du Christ pour trouver des gens comme papa et maman c'est une bénédiction. Je suis prophète de ministère. J'ai été ordonné prophète par mon père, l'apôtre Suleymane. Et je veux que tu acclames. Et je veux que tu acclames. Mais je ne suis pas conduit par les manifestations. Je suis conduit par la parole de Dieu. Une des choses qui m'a fait apprécier papa et maman c'est leur amour pour la part. C'est l'amour pour la part. Toi qui es ici et je crois toi qui es ici accroche-toi à ces hommes. Be connecté parce que c'est des gens qui portent quelque chose. Parce que c'est des gens qui portent quelque chose. Je suis le fils de l'apôtre Suleymane. Je suis le fils de l'apôtre Suleymane. Mon papa a dit c'est un homme de Dieu de renommée internationale. This is a man of God with an international renommée. Amen. Mais si je vous dis que ces hommes sont des gens que Dieu a envoyés je suis bien placé pour vous le dire. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu des mystères étranges. En tant que prophète en tant que fils de l'apôtre je suis le président de ses fils ici et le représentant de ses fils qui ont leur ministère. Et donc j'ai une relation avec mon père. J'ai une relation avec lui. So I have a relation avec lui. Un homme que les présidents se battent pour voir un homme que le président struggled to see le petit bonhomme que vous voyez le petit homme que vous voyez lui envoyer un message et il répond mais dans cette position Dieu m'a fait la grâce de rencontrer une personne que moi j'appelle un géant une femme que j'appelle une femme extraordinaire dans la présence de Papa Dibi et de Mama Kadhi. Je ne peux pas prêcher d'abord si je n'ai pas présenté ces gens je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames Jésus tu ne sais peut-être pas que quand Dieu veut te bénir il envoie des gens vers toi des gens de qualité et quand tu as une destinée de qualité Dieu t'envoie des gens de qualité la dimension de ta destinée est déterminée par le type de pasteur que tu envoies avec toi et parce que tu as une destinée spéciale Dieu t'envoie ces personnes spéciales à ne retiens pas tes mains la Bible t'a donné l'honneur à ceux qui le méritent acclame fortement Jésus mon papa et mon moi tu dis Dieu vous bénisse Amen Assez toi dans la présence de Dieu que Dieu bénisse mes fils le pasteur principal du centre de réveil le prophète Nathan je veux glorifier le nom de Dieu pour la gardienne d'Emmanuel ma prophétesse peut-être que elle me suit en ce moment Alexandra Yahoo mon épouse peut-être qu'elle n'est pas la plus belle elle fait partie des plus belles femmes de l'univers mais que tu acclames Jésus pour elle et je veux te dire que je t'aime de tout mon coeur Amen mon thème d'aujourd'hui est ranimer le feu de la prière avant de commencer je veux te dire quelque chose ne regarde pas ma manière de me vêtir ne regarde pas à ma jeunesse ne regarde pas à ma youth et ne pense pas que je suis timide à un moment tout va changer quand je vais commencer à prêcher concentre-toi sur mon message si tu as l'habitude d'être un peu classe dans la présence de Dieu je te demande pardon par la compassion de Dieu change ton attitude aujourd'hui Papa ne nous a pas envoyé ici aujourd'hui juste parce qu'il avait envie d'inviter quelqu'un il a été conduit par le Seigneur la nuit je n'ai pas pu dormir la puissance de Dieu était sur moi le Seigneur m'a instruit concernant le message que j'allais partager j'ai un problème je ne sais pas trop préparer le message c'est ce qui fait de moi un prophète à chaque fois que je dois prêcher il y a des esprits qui s'invitent pour m'enseigner ce que je dois aller annoncer au peuple du Seigneur peut-être que tu n'auras pas une prophétie personnelle mais peut-être que ta prophétie sera dans la parole connecte-toi à la parole et que la grâce de Dieu descende sur toi que Dieu bénisse le groupe musical que Dieu bénisse les pasteurs et les responsables que Dieu continue de vous donner la force pour soutenir papa et maman pour accueillir le soir la bénédiction au nom du sang de Jésus rapidement tu vas prendre ta Bible en Luc 18 le verset 1 Luc chapitre 18 le verset 1 je lis la parole de Dieu la Bible dit Jésus leur adressa une parabole ah Dieu vous bénisse donc on lit la parole de Dieu ensemble la Bible dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher Alléluia acclame la parole de Dieu acclame la parole de Dieu écoute moi bien dans la discipline de la prière celui qui est établi dans la parole de Dieu comme étant le maître de la prière c'est Jésus Christ de Nazareth cette discipline qui est la discipline de la prière qui est la discipline de la prière pour plus grand maître pour plus grand enseignant Jésus Christ de Nazareth donc personne sur la terre avait la capacité d'enseigner sur la prière si ce n'est Jésus Christ de Nazareth et nous savons que Jésus peut dire en Jean 3 que personne ne peut enseigner les choses de là-haut si ce n'est celui qui vient de là-haut donc celui qui était habitué aux choses des cieux au mouvement spirituel au secret du monde spirituel c'est lui qui annonce par sa bouche que les hommes doivent toujours prier les hommes doivent toujours et ne pouvez se relâcher cela signifie alors que s'il y a un conseil ou une prédication sur laquelle Jésus devait insister dans sa maison c'était l'enseignement de la prière et si Jésus devait avoir un ministère ce qui allait se faire dans le ministère c'est la prière en tout temps si Jésus devait avoir son ministère si la terre dans la nation qui est la Côte d'Ivoire nous allons voir alors dans son ministère un ministère de prière de prière constante chaque jour à chaque programme à chaque moment il y allait avoir des temps de prière intense des temps de prière sans constant sans jamais se relâcher Jésus alors explique que non seulement nous les chrétiens nous devons être connectés à la discipline de la prière mais nous devons rester fervents dans la discipline de la prière sans jamais relâcher en fin de Dieu dans cette génération tu dois comprendre ce qu'est la chrétienté la chrétienté est loin d'être une religion c'est une position dans le monde spirituel c'est une identité dans le monde spirituel et pour activer cette identité tu dois comprendre ce mystère dont Jésus parle je vais commencer à expliquer ce qu'est la prière la prière est la communication avec Dieu tu ne peux pas avoir de communication avec Dieu tu ne peux pas être un rapport pour communiquer avec Dieu si tu ne connais pas la puissance de la prière la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes ne parle pas aux hommes mais il parle à Dieu mais il parle à Dieu c'est un esprit qui l'échange d'être la prière te fait te connecter à Dieu et échanger avec Dieu ici Paul parlait de la prière en langue Paul was talking about the prayer in tongue que la prière de notre dispensation dans cette dispensation pour prier de manière efficace tu dois prier en langue dis-moi Amen si tu ne parles pas en langue aujourd'hui tu vas parler on n'est pas dans l'ancienne dispensation la Bible dit en Romain 8 verset 26 que ne sachant pas quoi demander on peut lire la parole de Dieu rapidement de même aussi l'esprit l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables la Bible ici va nous dire par rapport que dans cette dispensation nous sommes faibles face à tout ce que nous traversons nous sommes faibles dans notre marche avec Dieu après le constat que le Seigneur a fait depuis la Genèse jusqu'à maintenant il s'est rendu compte que les hommes ne peuvent pas demeurer dans la prière longtemps vivre des temps de prière intense c'est pourquoi ils sont sujets à certaines souffrances donc ce que Jésus fait quand il meurt à la croix il relâche le Saint-Esprit il relâche le Saint-Esprit parce qu'après son constat sur la terre la Bible dit en Hebreu 7 qu'il était tenté de toutes sortes en Hebreu 8 de toutes sortes de tentations ça signifie alors que Jésus sur la terre a vécu la paresse de la prière donc quand il part il doit relâcher le Saint-Esprit pour nous aider de notre faiblesse afin que nous puissions passer du temps dans la prière parce que les hommes sont supposés prier et ne jamais se relâcher et ne jamais give up c'est pourquoi il est important quand tu parles la langue pour communiquer avec Dieu sur certains mystères et donc la prière est la communication en toi et l'éternel pour une propre communication pour une propre communication en toi et Dieu tu dois connaître le mystère de la prière la discipline de la prière certaines personnes qui impactent des générations sont ceux qui sont devenus maîtres dans le mystère de la prière dans le mystère de la prière aujourd'hui je vais ouvrir votre esprit sur quelque chose qui est étrange que la chrétienne néglige le plus je suis déjà venu à Harvest oui oui à une veillée je n'ai pas vu le même nombre de personnes et s'il y a quelque chose que moi je regarde quand j'arrive quelque part c'est ça je n'ai pas vu le même nombre de personnes ça signifie alors que quand c'était le temps de la prière et de la prière nocturne qui est dans le mystère de la prière un type de prière stratégique pour dominer ta situation pour dominer sur les esprits il n'y a pas eu beaucoup de personnes pourquoi les démons s'agitent beaucoup quand tout le monde est couché ils connaissent le mystère de la nuit c'est pourquoi tu ne peux pas rater une veillée tu ne peux pas moi sincèrement tu ne peux pas faire le ministère à côté de moi si tu n'es pas dans la prière j'ai des enfants qui me suivent depuis 3 ans pour certains 4 ans ils jeunes 10 jours par mois pour 7 jours par mois en fin d'année ils font 21 jours et moi ou bien 30 jours cette année ils ont fait 10 jours 10 jours et Dieu m'a dit en juin arrête ça maintenant tu fais 10 heures 10 heures au centre de réveil mon ministère n'est pas une église c'est un centre de réveil pour ceux qui sont morts après qu'ils reviennent en vie et on a fait 24 heures de prière avec eux et en juin le 24 je les ai enfermés dans l'église on a fait 10 heures de prière pourquoi le fardeau est sur les hommes de Dieu parce que les gens ne savent pas que l'homme est supposé prier et ne point se relâcher les gens ont l'impression que c'est les pastors qui doivent toujours prier et ne point se relâcher Jésus n'a jamais dit les pastors il a dit les hommes il a dit les hommes il a dit les hommes qui a un homme ici oui c'est un homme qui a un homme ici ok si tu as un homme c'est que tu dois prier si tu as un homme c'est que tu dois prier et tu ne peux pas vivre avec cette identité sans être connecté sans être conduit par celui qui t'a donné cette identité tu dois avoir une vie de prière et tu dois communiquer avec Dieu tu dois connaître des mystères cacher derrière ta destinée des mystères cacher derrière ton succès parce que chaque succès derrière chaque gloire derrière chaque élévation il y a un mystère c'est pourquoi tu dois communiquer avec Dieu pour connaître le mystère cacher non seulement derrière ta souffrance mais le mystère qui couvre ton miracle et ton élévation tu dois communiquer avec Dieu touche ton voisin touche ton voisin touche ton voisin et lui voisin tu es supposé prier et ne pointe te relâcher la prière la prière est une construction est une construction est une édification de ton être spirituel tu ne peux pas être fort fort grand fort dans le monde spirituel si tu ne connais pas le mystère de la prière une de mes filles elle est en Mali en ce moment elle est expatriée pour travailler elle m'a appelée elle dit papa pendant le service du dimanche j'ai eu une vision je me suis rendu compte de qui je suis réellement of who I am really non who I follow qui je suis ah ok who I follow thank you qui je suis who I follow et tu es un homme et tu es un homme un homme spirituel dans la vision j'ai vu un homme avec ta figure avec ta figure un étrangement gigantesque derrière toi quand je te regardais je te voyais mais un géant c'est là que je me suis rendu compte de qui tu es je lui ai dit ma fille que Dieu te bénisse ni la chair ni le sang ils t'ont révélé cela mais l'Esprit de Dieu mais l'Esprit de Dieu pourquoi nous avons pu dominer ces pouvoirs ancrés dans nos familles pourquoi nous arrivons à contrôler le monde spirituel à se déplacer plus rapidement spirituellement pour transformer des vies pour impacter des vies pour apporter l'éternel dans la vie de certaines personnes c'est parce que nous avons bâti notre être dans le monde spirituel par la prière tu dois te construire et la Bible dit celui qui parle la langue c'est défile lui-même tu dois apprendre à te défier à te bâtir souvent papa je regarde des hommes de Dieu et par ma capacité prophétique j'arrive à voir le niveau spirituel souvent je vois des hommes qui prêchent bien qui parlent bien qui font ce qu'ils ont à faire mais qui sont petits spirituellement comment j'arrive à le savoir parce que j'arrive à percevoir par mon discernement des esprits le niveau de certains hommes de Dieu et vous allez voir ce type d'homme de Dieu n'arrive pas à tenir face au péché parce qu'ils ne sont pas assez solides spirituellement qui se battent contre les attaques du diable il y a plein de démons qui cherchent à t'arracher la lumière qui est dans ta vie qui est appelée la chrétienté cette lumière là dès qu'elle est activée dans le monde spirituel plein d'esprits se mettent en activité dès que tu dis à Jésus que tu lui donnes ta vie que tu te baptises et que tu as le Saint-Esprit il y a une activation dans le monde spirituel d'une certaine lumière cette lumière là elle te prouve la faveur de Dieu mais attire aussi la puissance de toi-même ne te trompe pas ne te trompe pas cette lumière attire les démons c'est pourquoi après que Jésus soit rempli du Saint-Esprit après 40 jours le premier esprit qui est invité n'est pas un ange c'est Satan après avoir défié Satan par la parole de Dieu mais écoutez-moi parce que Jésus était bâti spirituellement il savait exactement quelle était la parole qu'il fallait donner à Satan dans cette attaque spirituelle pour vaincre le diable tu n'arrives pas à capturer la parole tu dois transformer ta destinée parce que tu n'es pas assez bâti spirituellement pour capturer la parole la Bible est concernant les songes en Job 3, verset 14 au verset 17 en Job 33 verset 14 au verset 17 et la Bible dit quoi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on n'y prend point garde la Bible dit il parle pas des songes il parle pas des visions quand l'homme est sur sa couche livré un profond sommeil mais le verset 18 me choque il dit ainsi l'éternel met un saut à ses instructions et ainsi il préserve ton âme de la force donc une chose que l'éternel fait quand il veut te parler c'est celles les instructions qu'il t'a donné pour l'accomplissement de ta destinée pour le fulfillment de ta destinée avant que je t'y suis formé je te connaissais le mot ici est utilisé et je te fréquentais toi et l'éternel vous avez planifié un plan de destinée dans le règne de l'esprit quand tu arrives sur la terre et que tu rentres dans l'air de la chair ce projet disparaît de ton esprit c'est pourquoi un bébé qui naît ne parle pas français il vient d'un endroit avec un langage et il doit maintenant s'accoutumer et il doit maintenant le langage qu'il rencontre sur la terre à la base il est vide si il naît en Grèce il parle grec il parle grec si il naît en Côte d'Ivoire il parle baoulé parce qu'il vient d'un endroit on ne parle pas le langage de cet endroit écoute-moi bien quand tu viens maintenant tu oublies tout donc c'est dans la communication avec Dieu que les instructions qui t'ont été données avant que tu sois formé sont maintenant scellés dans ton esprit tu comprends pourquoi tu choisis le mauvais homme parce que tu n'es pas assez bâti il y a pas mal de personnes que je vois dans la salle qui oublient leurs rêves excuse me qui oublient leurs rêves pourquoi parce que tu n'es pas bâti spirituellement et donc toutes les instructions sont mortes mais aussi la Bible dit il préserve ton âme de la force donc à chaque fois que tu dois aller quelque part il doit avoir un problème mais si tu n'es pas bâti spirituellement regarde tout ce que tu rates vous savez pourquoi je n'aime même pas le terme de la chrétienité je n'aime pas ce terme la chrétienité parce que ça nous dénature ce n'est pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens c'est ceux qui se moquaient d'eux qui les ont appelés chrétiens vous savez ce que j'aime comme appellation c'est citoyen du royaume ceux qui ont des devoirs et des droits dans le royaume et quand tu es un citoyen tu connais tes droits tu connais tes droits et en tant que citoyen tu dois savoir que l'éternel prend soin de toi il ne veut pas que tu meures il ne veut pas te donner des instructions mais tu n'es pas bâti l'éternel ne fait que te parler mais tu n'es pas assez bâti tu connais la parole de l'éternel dis à ton voisin je dois prier tell your neighbor you need to pray écoutez-moi bien la prière aussi après t'avoir bâti spirituellement te donne maintenant la capacité d'interagir avec le monde spirituel avec le monde spirituel avec le monde spirituel quand tu es bâti spirituellement tu interagis tu bouges tu te meuf dans le monde spirituel dans le monde spirituel une des choses qui se passe chez moi facilement une des choses qui se passe chez moi facilement une des choses une des choses et ma femme a commencé à le faire quand on perd quelque chose à la maison quand on perd quelque chose je peux dire l'ange de l'éternel je vais dire l'ange de l'éternel retrouve ça pour moi quelque temps après où j'avais cherché qu'il n'avait pas trouvé je vais trouver ça là-bas mon fils c'est là le prophète Nathan on a cherché dans mon sac mon portefeuille tous mes papiers et on a cherché pendant longtemps jusqu'à ce que je me rappelle mon identité till I remember my identity me God me man parce que la Bible dit en 1 Jean 3 au verset 9 celui qui est né de Dieu ne pêche point car il porte en lui la semence de Dieu la semence de Dieu la semence donc il y a eu un spermatozoïde qui m'a transformé génétiquement pour faire de moi un Dieu dans la chair c'est pourquoi tu peux chercher en moi l'habilité de pécher et tu ne trouves pas parce que je ne suis plus né des hommes mais je suis né de Dieu et donc j'ai dit ange de l'éternel retrouve mon portefeuille et je vais fouiller dans mon sac et je retrouve mon portefeuille et dernièrement j'ai cherché la clé de la voiture de ma femme et c'est mon fils ce prophète Nathan qui roulait cette voiture donc je l'appelle et je lui dis mais Nathan tu n'as pas attiré la clé de la voiture de ma femme et je lui dis mais tu n'as pas tu n'as pas la clé il dit papa je n'ai pas la clé il dit mais on a cherché partout dans les placards un peu partout et on n'a pas trouvé et j'étais tellement fatigué de chercher que je me suis assis j'ai appelé ma femme j'ai dit ta clé est perdue c'est dans ton sac elle n'a pas trop parlé avec moi quand elle rentre à la maison elle ouvre la chambre elle va dans son placard elle me sort la clé elle me donne la clé elle me donne la clé elle me dit mais où tu as pris ça moi j'ai cherché dans la chambre les placards elle me dit quand j'étais dehors j'ai prié le Seigneur et j'ai dit au Seigneur que ton ange m'envoie la clé à la maison to the house amen quand tu es un homme baptisé spirituellement un homme de prière tu interagis avec le monde spirituel il y a plein de choses qui se sont passées dans mon ministère que je ne peux pas expliquer il y a plein de choses qui se sont passées dans mon ministère que je ne peux pas expliquer parce que ton niveau n'est pas choqué et au niveau même du parler en langue la Bible dit Paul dit je remercie le Seigneur que je parle en langue plus que vous donc il a un niveau de parler en langue plus élevé que tout le monde mais regardez quelque chose s'il n'y a donc pas le parler en langue est le langage du ciel parce que ce n'est pas la langue des hommes c'est la langue soit des anges ou la langue de communication avec Dieu mais savez-vous que dans le monde spirituel il y a un lexique there is a lexical papa dad qui comprends le lexique il y a des mots qui existent there are words that existent papa dad la Bible dit the Bible says que Belshazzar that Belshazzar organisait une fête was organising a party et il a pris les choses de la maison du Seigneur et il a pris les choses de la maison du Seigneur pour quoi est-ce amusé to play with it et la Bible dit à cet instant il est apparu et il a écrit quelque chose sur lui et il était le royaume des merdes et des pertes ils étaient avec des Babyloniens ils étaient avec des Israéliens ils étaient avec des Israéliens si personne n'a pu lire c'est que ce n'était pas un Babylonien ce n'était pas un merd et en Perse si on pouvait dire qu'un seul homme a l'esprit de Dieu en lui c'est le seul qui peut lire ça dans toute l'Assemblée c'est que ce n'était pas un Israélien et quand il arrive il voit ces mots il sait que Mene répétait deux fois il dit Mene 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 T'Ekel Oufasi attend comment il sait que ça c'est Mene que ça c'est Mene ça ça signifie T'Ekel et ça c'est Oufasi tu ne bénéficies pas des droits des enfants du royaume parce que tu n'es pas assez bâtis spirituel pour connaître le mystère du ciel et pour interagir avec le mystère du ciel et pour interagir avec le mystère du ciel c'est ce que j'ai fait quand Dieu m'a visité quand j'étais tout jeune une épée m'est apparue une épée avec du feu cette épée là avec des écritures had scripture on it the scripture was not in French neither in English ni en aucune langue des hommes in any language of man it stays thick on my spirit et un jour and one day j'étais à mes fils dans mon bureau I was with my sons in the office et j'ai pris un stylo and I took a pen et j'ai dessiné une épée and I started drawing a sword et j'ai dessiné les écritures and I was writing the scriptures excuse me to shock you mais c'est ça la chrétianité but that's christianity et j'ai dit à un de mes enfants and I told one of my children voilà le papier here is the paper touche ce papier just touch the paper dès qu'il a touché le papier once he touched the paper avec l'épée with the sword et l'anointing l'esprit de Dieu l'a saisi the spirit of God sees him he was blocked on the paper and the anointing was upon him imagine toi donc so imagine qu'il y a un mot that there is a word ou des mots or words pour détruire les démons qui te combattent demons fighting against you pour attirer le type d'esprit qu'il faut pour régler ton problème the type of spirit you need to handle your problem sais-tu qu'il y a des mots do you know there are words et ces mots se trouvent dans l'esprit and those words you can find in the spiritual realm quand tu sais bouger dans le monde spirituel alors tu connais ces choses when you know those things sometimes the holy spirit wants to take you carry you and go with you mais c'est qu'il soulève mais c'est qu'il soulève but what he's carrying up c'est la poussière is dust amen il veut partir à toi he wants to go up with you mais tu peux pas but you can't move dis à ton voisin tu as besoin de grandir tell your neighbor you need to grow up et vous savez Paul dit il parle en langue plus que tout le monde quand vous regardez la vie de moi vous allez voir que Paul était un homme de puissance et parmi les disciples Paul était donc celui qui parlait le plus en langue et alors c'était celui-là qui avait des expériences bizarres nous prenons acte 27 le verset 21 verset 23 verset 21 verset 23 la Bible dit on n'avait pas mangé depuis longtemps alors Paul se tenait au milieu de l'heure dit oh homme il fallait m'écouter et ne pas partir des crêtes afin d'éviter ce péril et ce dommage on continue verset 22 verset 22 maintenant je vous adorce à prendre courage car aucun de vous ne périra car il n'y aura pas de pèdes que celles du navire on continue verset 23 un ange de Dieu à qui appartient que je sais m'est apparu cette nuit continue verset 24 il m'a dit Paul ne crains point il faut que tu compareces devant César et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi verset 25 c'est pourquoi oh homme rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit Paul était un homme de prière c'était un homme qui parlait beaucoup en langue pendant que tout le monde était choqué à cause de ce qui se passait il a rassuré tout le monde parce que par sa capacité de prier il était rentré en contact avec une entité spirituelle qu'il avait rassurée sur le fait qu'ils allaient arriver à bon et la Bible dit il n'avait pas mangé depuis longtemps papa m'a dit que vous êtes en jeûne le meilleur moyen de te connecter aux entités spirituelles qui vont te rassurer quand les tempêtes se lèvent qui vont te rassurer face à cette situation de vie qui te stresse pour être sûr d'être connecté à ces esprits dans cette période de jeûne sois un homme qui parle à Dieu on va lire 2 Corinthiens 12 verset 1 verset 2 on va lire 2 Corinthiens 12 verset 1 verset 2 la Bible dit il ne faut se glorifier cela n'est bon j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur on continue je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel s'il se fut dans son corps je ne sais s'il se fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait on peut lire le verset 3 verset 3 ok je le lis ici il dit je sais que cet homme s'il se fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer ça signifie alors que ce homme qui était Paul a eu la capacité d'entrer dans des endroits et de voir des choses qu'il ne peut même pas exprimer c'est le seul disciple qui expliquait ces choses bizarres aux pompiers pour dire concernant Paul il explique des choses qui sont un peu difficiles à comprendre il est arrivé à une dimension où il bougeait tellement où il était tellement en contact avec les choses du monde spirituel qu'il ne pouvait même pas exprimer ces choses au peuple c'est pourquoi un homme spirituel te dira il y a plein de choses que je ne peux pas t'expliquer parce que ta mentalité n'est pas prête à supprimer parce que ta mentalité n'est pas prête à supprimer et Paul fermait sa bouche parce qu'il ne pouvait pas partager ce que mais une chose qu'il sait il a parcouru le monde spirituel tu vois quelqu'un qui te balade qui a des expériences spirituelles vous verrez quelqu'un qui va partout qui a des expériences spirituelles prier disons 1 roi 18 verset 41 1 roi 18 verset 41 ok et Elie dit à Aqab monte mange et boire car il se fait un bruit qui annonce la pluie on continue verset 42 verset 42 Aqab monta pour manger et pour boire mais Elie monta au sommet de Carmel se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux on continue 43 et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta il regarda et dit il n'y a rien Elie dit cette fois retourne on continue à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de ma main d'un homme et de la paume de la main d'un homme Elie dit monte et dit à Aqab attel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas vous savez une chose ici qu'Elie a fait il a ouvert le ciel il a ouvert le ciel qui a entendu ciel ouvert opérer sous des cieux ouverts amen mais ici Jésus a instruit à son prophète d'ouvrir le ciel par son principe et lui aurait pu choisir toute autre chose pour ouvrir le ciel mais à cet instant lui qui était un prophète a compris qu'il y avait une seule chose qui pouvait ouvrir le ciel c'était la prière sans se relâcher tu sais pourquoi ton ciel ne s'ouvre pas tu as prié une fois et tu n'as rien vu tu as arrêté de prier ceux qui arrivent à ouvrir le ciel rappelez-vous en Jean 1 Jésus dit maintenant vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descend alors quand le ciel s'ouvre il y a une invitation dans le règne physique des esprits et il y a un mouvement vers de la terre vers le ciel alors comment Elie devait ouvrir le ciel il a réfléchi il a demandé au Seigneur et Jésus lui a donné le secret toujours prier et ne point se relâcher Elie a prié il a prié son serviteur dit non il n'y a rien mais connaissant le principe de la prière et sachant que ce Dieu qui nous a appelés n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir ce que sa bouche a dit sa main l'accomplira il est resté là à prier on t'a dit que tu allais te marier et tu as prié 5 heures de prière tu n'as pas vu le mariage pousse ce qu'un peu de prière ne peut pas faire plus de prière peut faire tu dois prier à cause de son insistance parce de sa perseverance Jésus qui est celui qui vient du ciel nous explique qu'il y avait un juge unique méchant qui était visité par une femme elle a tellement stressé le monsieur elle était obligée d'écouter sa dolé alors que Jésus nous donnait un mystère même si vous croyez que votre Dieu est méchant sachez qu'il y a quelque chose qui peut faire changer la vie à ce Dieu c'est la prière si pendant que je prêche tu sens un esprit d'assoupissement il faut le chasser c'est ce qui te fatigue et puis tu n'arrives pas à prier la Bible dit en 2 rois 1 le verset 10 que Elie a dit quelque chose il dit si je suis un homme de Dieu que le feu descende du ciel et détruise ces hommes parce que le ciel était ouvert chez lui il avait la capacité de contrôler les éléments le feu est un élément qui est sur l'autel de l'éternel la Bible dit en Apocalypse il y avait un ange qui se tenait à l'autel du Seigneur qui avait autorité sur le feu et il y a eu un échange avec cet esprit celui qui se tenait à l'autel de l'éternel celui qui avait autorité sur le feu comment il peut avoir un contact avec cet esprit parce que le ciel est ouvert et que les anges peuvent monter et descendre tu veux contrôler les éléments c'est pourquoi tu envoies le feu dans ta famille sur les sorciers mais ils ne sont pas brûlés le ciel n'est pas brûlés Amen Eli répondit au chef des cinquante si je suis un homme de Dieu que le feu descende du ciel et te consume toi et tes cinquante hommes et le feu descendu du ciel et le consuma lui et ses cinquante hommes comment un homme peut parler aussi rapidement Papa mon père spirituel a fait quelque chose un jour qui m'a choqué il est rentré à un mariage avec sa femme il y avait un chat à la porte quand il est rentré il a dit à sa femme bébé ce chat est enveilleux mon apostole ne s'est rentré il ne vient pas me saluer il dit il dit et il est parti quand il est sorti le chat était décédé tu ne peux pas essayer il y a certaines personnes ne les attaque pas moi j'ai l'habitude de dire aux gens tu peux prendre ton portable et me prendre en photo envoyez ça chez le marabout qui t'a blagué il va te frapper il va te frapper et t'attaquer toi-même et t'attaquer va faire des enchantements pour t'attaquer parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui non seulement ne sont pas seuls mais maîtrisent certains éléments sans communication avec des esprits ils ont autorité sur certains éléments et ils ont autorité sur certains éléments j'ai reçu une combien j'ai reçu une combien une witch dans mon bureau ma fille était là mes enfants étaient là j'ai fini de lui révéler ce que Dieu me disait et je lui ai dit qu'est-ce que tu penses d'un chrétien elle dit moi je suis dans le monde des esprits je suis dans le monde des esprits ils ne savent pas de quoi ils parlent je lui ai dit mais tu es venu devant moi je vais donner ta vie à Jésus elle dit oui avec un ego elle n'est pas intéressée je lui ai dit ok on va faire quelque chose je vais prier pour toi et je vais te rendre and I'm going to anoint you with oil mais regarde quelque chose quand je vais te oindre toute la salle va changer je vais voir beaucoup de personnes n'aie pas peur ça sera ta délivrance elle a dit il n'y a pas de soucis elle s'est dit voilà un autre pasteur que je vais maltraiter peut-être et je me suis levé tout souriant je n'ai pas parlé là j'ai vaincé l'huile sur sa tête j'ai dit le nom de Jésus lâchez-la elle a sauté elle a commencé à se comporter comme un chien elle a commencé à se comporter comme un chien bagging et nous avons commandé ces esprits-là et nous avons commandé ces esprits-là quand elle s'est levée elle a fui elle allait dans la salle d'attente j'ai sorti tout souriant j'ai dit de répéter dans l'épouvance parce qu'en tout d'elle il y avait des esprits ce que la prière fait ce que la prière peut faire donner la capacité d'interagir avec les éléments du monde spirituel vous savez ce que c'est que la puissance de Dieu c'est tous les éléments que Dieu utilise pour sa gloire que Dieu utilise pour sa gloire les anges font partie de la puissance de Dieu l'eau fait partie de la puissance de Dieu parce que le seul verset ça dit en lui a été créé tout les choses visibles comme invisibles donc tout cela sort de Dieu même les anges comment tu arrives à contrôler ces choses qui sont si tu n'as pas la nature de la divinité ce qui fatigue les chrétiens aujourd'hui c'est l'onction des fils de Seva au nom de Jésus le Dieu de mon père tu dis ton père je le connais jésus je le connais jésus je le connais mais qui êtes-vous ? pourquoi ? parce que les gens pensent que c'est au nom de Jésus qui chasse les démons because people think that it's in the name of Jesus that we change Jesus the Bible say Matthew 16 verse 17 here are the miracles that will accompany those who will not believe in my name they will cast out demons in my name in Greek c'est onoma mon identité ma nature sans avoir l'identité de Christ je peux prononcer au nom de Jésus et les démons sont là ils amplifient leur travail c'est pourquoi il y avait un disciple qui était le disciple inconnu il n'était pas avec eux dans le disciple on l'appelle le disciple inconnu ils ont été choqués de le voir chasser les démons mais il n'était pas à côté de Jésus il avait revêtu l'identité par l'enseignement donc il n'avait plus besoin d'être à côté de Jésus il avait déjà à Jésus il pouvait manifester Jésus tu dois te connecter à Dieu manifester Jésus manifester Jésus par la prière c'est mon message te faire du bien is my message doing you good amen je vais vous dire que une des choses qui nous a aidés de ne pas marcher avec Dieu c'est se connecter à l'esprit de la prière moi je suis prophète je connais plein de prophètes qui vont te donner plusieurs mystères clou de girofle pour te laver 5 piments pour avoir l'onction mais moi en tant que prophète je ne vais pas te mentir mon seul secret c'est la prière tu ne peux pas parler de la part de quelqu'un avec qui tu ne communiques pas avec qui tu ne communiques pas prophète vient de prophètes prophète vient de prophètes prophète vient de prophètes qui signifie celui qui transporte la pensée de quelqu'un qui transporte la pensée de qui si tu ne communiques pas avec lui pour me montrer que tu es un vrai prophète montre-moi ta vie c'est pour ça il ne faut pas être distrait celui qui a dit que lui il est trop à l'aise en tant que prophète parce que le Christ est trop en lui et prophétise ta vie pour te poser des questions dans notre jeune ministère une des choses qui nous caractérise si vous allez sur notre page vous allez voir que ça fait 5 ans il y a des événements en Côte d'Ivoire en France aux Etats-Unis partout sont annoncés avec une désinvolture déconcertante même pas pour nous glorifier pour glorifier Jésus que les politiciens sachent qu'il y a un Jésus qui existe et que ces prophètes ne sont pas morts il y a un de mes fils qui voulait aller à Paris ces temps-ci et pendant que les enfants voulaient aller à Paris et pendant le service j'avais dit qu'en juillet je voyais des casques partout du feu en France et la vidéo c'est en ligne la semaine prochaine et je lui ai dit ne va pas en juillet parce que ça va se gater en France il m'a envoyé un message il m'a envoyé un message je peux annoncer je peux annoncer je peux annoncer je peux annoncer 25 prophéties 25 prophéties 30 prophéties sur le monde entier et les prophéties s'accomplissent mais avant que ça s'accomplisse il y a une préparation dans mon lieu secret avant que ces esprits là qui visitent les prophètes pour révéler les mystères des temps arrivent dans ma maison il doit y avoir une préparation dans la prière à un niveau quand tu montres dans la prière tu rentres parmi ceux qui décident pour les nations qui parlent pour les peuples qui parlent pour les gens c'est pourquoi la Bible dit en Daniel 4 verset 17 ceci est un décret des saints et des veilleux et des watchmen ce n'est pas une sanction une sentence de Dieu mais c'est une sentence des saints et des veilleux et des watchmen il y a des hommes qui participent au conseil de Dieu comme Michée qui ont la capacité de voir quel esprit se manifestera dans le corps des prophètes pour prophétiser le mensonge il était assis au milieu de Dieu dans le conseil de l'Éternel sans intimité il n'y a pas de conseil car le même mot en hébreu utilisé pour dire secret et le même mot utilisé pour dire intimité c'est le même mot utilisé pour dire conseil alors la Bible avance toi le verset 7 so the Bible says sûrement l'Éternel ne fait jamais rien sans d'abord avoir révélé son secret sans d'abord avoir révélé son intimité sans d'abord faire entrer dans son conseil sans d'abord faire entrer dans son conseil le mot S.O.D S.O.W.D S.O.W.D c'est intimité conseil counsel et puis secret et puis secret donc tu n'as pas d'intimité à Dieu so you don't have any intimacy with God qu'est-ce que tu veux voir what do you want to see même pour les choses les plus faciles even for the easy things Dieu va te parler God will speak to you quand Dieu te parle de certaines choses tu te demandes pourquoi tu me parles de ça tu dois avoir ça juste parce que tu es intime à lui il y a pas de trois semaines j'étais bon quand je sortais de la maison quand j'étais à la maison j'entendais Prigojine 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 et je tombe sur ce torme en train d'attaquer la Russie et je ne fais pas de politique mais je suis un prophète et j'intercède pour le mouvement de Dieu sur la terre donc j'aime la Russie et là je voulais me parler il n'a pas écouté et quand j'ai vu ça il a dit ah donc c'est ce que tu voulais me dire si j'avais dit à Dieu parle-moi si j'avais dit Dieu parle-moi il m'aurait dit ça auparavant il m'aurait dit tu deviens un avec le Seigneur ton mari ne peut pas te tromper si tu s'entend si tu s'entend si tu ne peux pas si tu s'entend toi tu es interdit ta femme d'être sur Facebook tu parles à qui Dieu ne te parle pas Dieu ne te parle pas moi je suis marié je dis ma femme est une des plus belles de l'univers je dis ma femme est une des plus belles lady of the universe elle peut vous dire que je n'ai jamais touché son portable elle peut vous dire que je n'ai jamais touché son portable en tant que jeune mariée as a young married man pour la contrôler elle me connait elle me connait elle me connait elle sait elle sait elle sait elle sait elle sait mais j'ai bâti cette capacité dans la prière il y a des choses que je ne peux même pas expliquer mais un jour j'aurai l'occasion de peut-être vous prêcher si papa me prêche il y a des choses que je ne peux pas expliquer mais un jour si j'avais l'occasion je vais faire ça je pense que le prophétique c'est quelque chose qui est trop mystique la prière fait tout mon frère le prophète mon frère le prophète mon frère le prophète mon frère le prophète mon frère mon frère mon jumeau il me dit toujours quand il me parle des choses s'il te plaît rentre dans ta salle de prière tu as me dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai il me connait pour ça il me dit non mais il y a quelque chose mais rentre dans ta salle de prière il y a quelque chose qui doit arriver il me dit whenever time he's saying I have something please go to your prayer room je lui ai dit à 4h tu te sentais mal il dit oui oui je lui ai dit tu as été attaqué par deux esprits que j'ai vu il dit ah ouais il dit oui je lui ai dit j'étais dans ma salle de prière je me suis retrouvé dans ta chambre par l'esprit je lui ai dit je lui ai dit il était attaqué around 4h so at 6h I told you you were attaqué so he said I was in my prayer room and I saw that et à 4h du matin et à 4h et j'ai vu deux esprits venir t'attaquer pour te tuer I saw two spirits coming to fight you to kill you j'étais avec l'ange de l'éternel derrière ton lit and I was with the angel of the lord behind your bed and a great light sprung up and those spirits disappear il m'a dit wow je suis malade depuis 4h he said since 4h I'm sick comment ton esprit how can your spirit a pu rentrer dans la maison de ton ami be able to enter the house of your friend comment how par la prière just by the prayer il y a des choses même que tu peux changer there are things you can change je vais vous expliquer quelque chose I will explain you something vous savez Jésus lui-même il s'est invité par la prière il s'est invité dans le monde des esprits par la prière Matthieu 17 verset 1 verset 3 6 jours après Jésus priait lui Pierre Jacques et Jean son frère et il les conduit à l'écart sur une montagne on ne va pas lire tout verset 2 il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit le soleil et ses vêtements devint blanc comme la lumière continue et voici Moïse et Elie leur apparaissent s'entretenant avec lui écoutez c'était l'endroit où Jésus se mettait pour prier la montagne il avait tellement laissé une atmosphère de prière dans cet endroit là que les esprits se sont invités dans le physique tellement que l'atmosphère était chargée de l'esprit de la prière et la Bible était sur la montagne tu veux voir des esprits entrer dans le physique ajoute l'esprit de la prière lit Matthieu 26 Matthieu 26 verset 36 verset 36 la Bible dit là dessus Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane il dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier ce passage a trop de révélations avance un peu il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé commença à éprouver de la tristesse et des angoisses on continue verset 38 il leur dit mon âme est triste jusqu'à la mort rester ici veiller avec moi on continue puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et pria ainsi mon père s'il est possible que cette coupe se loue de moi toutefois par ma volonté pas ce que je veux mais ce que tu veux on continue et il vient vers les disciples qui tout va endormir et il dit à Pierre vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi Amen Amen et si la Bible parle de Jésus à la montagne de Gethsemane la Bible dit pas avec ses disciples ici Matthieu a raccourci l'histoire mais dans cette histoire on dit Jésus a prié jusqu'à des grumeaux de saint même partie là on dit il était tellement faible qu'un ange est venu le fortifier la première chose que eux disent c'est que les gens se sont séparés de Jésus et Jésus allait prier parce qu'ils étaient loin de Christ ils n'ont pas pu faire une heure de prier donc sache alors que si tu ne peux pas être un homme de prier si tu n'es pas passionné de Jésus si tu n'es pas au marquage de Jésus si tu te sépares de Jésus ils se sont séparés de Jésus même une heure mais une heure ils n'ont pas encore prié ça signifie que si tu ne peux pas prier une heure si tu ne peux pas prier une heure est-ce que tu es proche de Jésus est-ce que tu es proche de Jésus qui est prier une heure ici tu peux lever la main qui peut prier plus d'une heure ici vous devez prier comme des machines maintenant la Bible dit qui s'est jeté et il a dit que cette coupe s'éloigne de moi papa quelle coupe quelle coupe la crucifixion la Bible dit il priait jusqu'à des grumeaux de sang sur son front est-ce qu'il pleurait le sang non c'était sur son front et la Bible dit vous n'avez pas pu prier une heure ça signifie que Jésus a fait une heure mais Jésus était tellement un maître dans l'art de la prière la Bible dit après cette vision il était tellement faible que l'ange est venu le fortifier papa quelle prière Jésus a fait puis ses disciples n'ont pas entendu le pays d'hommes pendant une heure de prière et puis les faibles au point où un ange vient le fortifier quelle prière il a fait une heure de prière sans plus et puis tu es fatigué jusqu'à un ange vient te fortifier ce qui est fatigué n'est pas normal ce n'est pas le repos qui peut te sauver tu as besoin d'un mouvement spirituel pour retrouver tes forces et la Bible dit il avait des grumeaux de sang sur son front c'est-à-dire que la prière de Christ a fait vivre la crucifixion physiquement à Christ il a vécu la crucifixion la veille les souffrances il était tellement un homme de l'esprit qu'il a senti avec une marque physique de l'espérance qui a vécu dans le monde spirituel certaines personnes vont attraper une plume dans le monde spirituel et ressortir ça dans le monde physique pour te prouver qu'un ange était avec toi et tu dois te développer tu dois commencer à être un maître à quoi pour devenir un maître de l'art de la prière ceux qui sont un maître de l'art de la prière touchent à des choses dans le monde spirituel on avait dit qu'il y avait une barrière dans ta destinée laisse moi te dire que si tu pries tu as la capacité de pousser cette barrière et traverser le chemin je n'accepte jamais un non parce que je sais prier je n'accepte jamais un refus parce que je sais prier je n'accepte jamais la défaite parce que je sais prier si seulement tu savais prier ma petite chère Océane m'a appelé elle dit le poste que je voulais était pourvu je vais t'avoir le même elle dit qu'est-ce que tu racontes elle dit qu'est-ce que tu racontes il ne fallait pas me contacter on ne me contacte pas quand c'est pour pleurer il a dit le poste là ils vont te prendre là-bas elle dit mais le poste est pourvu elle dit tu ne sais pas de quoi tu parles le poste là that post is your position elle a eu le post and she got the position ah non 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 je peux prendre son nom écrit sur un papier c'est pas inscrit i can take her name write it on the paper in my prayer room in my prayer room and start praying in capital Tu pleures souvent, non, mon mari, il y a une autre femme. Elle a détruit mon foyer. Elle ne sait pas, elle est tombée sur qui. Tu ne peux pas faire ça. Maman, tu veux gâter ta destinée. J'ai vu tout le mari, c'est mon mari, tu veux. Si tu ne peux pas prier plus que moi, ne cherche pas mon mari. Elle fait 24 heures de prier sur ton nom. Et puis elle va me voir en songe. En train de prier. Praying. Then you will know that I am the reason. Ah. Il a dit, tu as peur parce que tu n'es pas fou dans la prière. You are afraid because you are not full in prayer. On va prier. I am going to remove the food and we will pray. Dieu t'a piégé pour ta destinée. God has trapped you for your destiny. Amen. Mais je vais te dire, comment tu peux raviver le feu de la prière? People are asking, how can you revive the fire? Tu dois savoir l'importance des endroits spirituels. You need to know the importance of the spiritual play. Mais tu ne viens pas à la veiller. That's why I'm asking myself, why are you coming to the night praying? Why are the program of the church you don't participate? Il y a des endroits où l'esprit de la prière est répandu. A la montagne où Matthieu 26. In the mountain of Matthew 26, the disciples did not even pray. Ils ont été participants d'une oeuvre spirituelle. Ils ont été participants d'une oeuvre spirituelle à cause de l'endroit où ils se trouvaient. Il y a un endroit où repose la présence de Dieu. Il dit, ma maison sera appelée une maison d'eux. Et il dit, ma maison sera appelée une maison d'eux. Si tu veux raviver le feu de la prière, au lieu de trouver une excuse pour ne pas être allégué, trouve une excuse pour être là tous les jours. Pour te montrer bibliquement, il y a des endroits spirituels. Il y a des endroits spirituels. Pronté, chadé. Lise rapidement 1 Samuel 10, le verset 6. Quickly, let's read 1 Samuel 10. Quand vous lisez 1 Samuel 10, le verset 6. 1 Samuel 10 d'abord. 1 Samuel 10, please. On va revenir sur ce verset. Verse 6. La Bible dit, l'esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Ici, la Bible parle de Saül quand tu reçois l'onction de Samuel. La Bible, quand tu vas me quitter, au verset 1, tu vas passer par Tsel-Sac. À côté du tombeau de Rachel, tu vas voir deux personnes. Ils vont te dire que les anesses de ton père ont été retrouvées. Après ça, tu vas passer par les chaînes de Tabor. Et tu vas voir trois personnes. Ils vont te remettre deux peines. Mais après ça, tu vas arriver à un endroit. qui s'appelle Gibeah Elohim. Call Gibeah. Gibeah Elohim. Gibeah Elohim. Gibeah Elohim. Gibeah Elohim. Ça signifie la colline de l'éternel. It means the mountain of the Lord. Il dit là-bas. It's at that place. It's not at Tabor. It's not at Tabor. It's not at Tsel-Sac. It's not at Tsel-Sac. It's at Gibeah Elohim. It's Gibeah Elohim. Pourquoi Gibeah Elohim? Why? Parce qu'il y avait une troupe de prophètes. Parce qu'il y avait un troupe de prophètes qui avaient chargé l'atmosphère. Qui avaient chargé l'atmosphère. Tu as reçu l'anotion. Mais tu ne peux pas être encore au roi. Mais tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Si tu n'as pas eu Gibeah Elohim. L'atmosphère qui est là-bas va tomber sur toi. Pour te transformer. Pour que tu deviens le roi de l'éternel. Si tu veux. Je dois verser toute ma cruche d'huile sur ta tête. Tu ne seras pas roi. Si tu ne vas pas à Gibeah Elohim. A la colline de l'éternel. C'est la maison de l'éternel. Il a mangé à le prophète. Ils ont versé huile sur ta tête. Pour que ce soit activé dans sa vie. Il devait être à Gibeah Elohim. Un endroit spirituel. Que tes prophètes avaient chargé. De la présence de Dieu. Les hommes de Dieu ont une noction. Ils s'étancent sur toutes les vies qui sont là. Ils sont hoins pour ces vies. Ils sont anointés pour servir. Et il y a une gloire qui est répandue dans la salle. Et par leur sacrifice. Ils ont chargé cet endroit de la présence. Tu veux prier. Mais tu n'aimes pas la maison de Dieu. Mais tu n'es pas dans la maison de Dieu. On va lire Samuel 19 maintenant. Et la Bible dit dans la... 1 Samuel 19. Saûl envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête. L'esprit de Dieu saisit les envoyés de Saûl. Et il s'est mis aussi à prophétiser. La Bible dit ici... Saûl envoie à Ramah. So sent to Ramah. À Ramah. À Ramah. Des gens pour attraper David. People to catch up David. Tu as vu tous les endroits. Choose all the places. Ça, Ramah, tu les envoies. It's Ramah you send them. Ramah était l'endroit où Samuel vivait. Ramah was the place where Samuel was living. La présence de Dieu était. Et la présence de Dieu était là. C'était le lieu du prophète. C'était le lieu du prophète. Ils sont allés attraper David. Mais quand ils sont rentrés à Ramah. La présence est tombée sur eux. La Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. La Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. À proclamer des paroles. Proclaimant des paroles. De prières. Pendant des heures. La Bible dit que Saûl lui-même s'est élevé. Il dit non, il les envoie, ils ont pris K.O. Il dit qu'ils ont pris K.O. Moi-même je m'en fais. Donc Dieu est tombé sur lui. La Bible dit qu'il a prophétisé toute la nuit. La Bible dit qu'il a prophétisé toute la nuit. Il s'est retrouvé à Ramah. Tu sais qu'il y a des endroits. Pour activer tes dons. Pour activer tes dons. Il y a des endroits. Pour activer ton esprit. Pour activer la grâce qui est dans ta destinée. Pour activer la grâce sur ton esprit. C'est l'endroit où ton prophète. C'est pourquoi je suis toujours à l'église. Je me demande à ma fille spirituelle. Tu vas te dire à un jeune pasteur comme moi et mes balades. Non, non. C'est une maison. Église-toi là. Ma semaine passée, c'était ma semaine de repos. La 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 semaine passée, c'était ma semaine de repos. J'ai reçu les gens pour les aider. I receive people to help them. Dans ma semaine de repos. During my off days. J'ai reçu mon grand message. Je veux te reposer. Dis-moi reposer pourquoi? How can I take rest? Où le prophète doit être? Where is the sub-prophet supposed to be? He was at his place. So I'm always in the house of God. And a man of God is supposed to be always in the house of God. And even if he's not present, the spirit is friend. Don't be too religious. The spirit is always there. C'est Élisée qui dit à Gazi. Quand tu parles, mon esprit était avec toi. Ton esprit est toujours là. The spirit is always present. Where the spirit of Samuel est. Of your Samuel. Dans l'activation de ton prophétique. Amen. Donc tu dois savoir l'importance des lieux spirituels. So you need to know the importance of the spiritual places. And the spiritual place that is higher in your life is the house of God. When I don't see you too much at church, you get me mad. Because I want you to be good more than I. If I don't see you, you are in trouble with me. Et il prend le soin quand le service commence à regarder tout le monde est là. So I will take time to observe if everyone is here. If you are not here, I said, who are you joking? Tu m'a embauché? Did you employ me? Non, viens. Come. Il te demande juste d'être là. On ne sait jamais ce qui peut se passer. I'm just asking you to be present because God knows what will happen. At the moment, I saw in the spirit charing, a lot of spirits coming in. They are already here. On ne sait même pas comment Dieu veut te donner le cadeau. You don't know how God wants to give you the gift. C'est-à-dire, tu fais tout, mais n'a aucune argument pour manquer un service. Do everything but don't have an argument to miss a service. During your week, Fais tout pour trouver le temps. Do all your possible To quand même te positionner. At least to position yourself In a spiritual place. Amen. Et tu dois connaître l'importance de fréquentation. And you need to know the importance of having friends. Si tu as un homme de prière. If. Si tu veux être un homme de prière. If you want to be a man of prayer. Il faut savoir l'importance de l'entourage. You need to know the importance of your neighborhood. Alors. Je peux gâter tes amitiés. Can I spoil your friendship? Tu vois pas qu'il y a des amis là. Eux c'est eux qui te poussent à boire. Don't you see that you have friends That they are the ones Leading you to drink. When you see your face At the same time you're thirsty. Tu vois pas qu'il y a certains amis Qui c'est eux là Ils te font penser à l'immoralité sexuelle. Don't you think Don't you think That there are some friends That they make you to think about fornication. Ne te trompe pas Et tant que tu n'as pas coupé ces gens là Tu ne peux pas être un homme de prière. As long as you have not cut the band with them You can never be a man of prayer. Et quand tu te détaches Des gens que tu te connectes à Christ From people and you connect to Christ Tu peux passer plus d'une heure en prière. Mais tu n'arrives pas à te déconnecter des gens. Mais tu n'arrives pas à te déconnecter des gens. Toi, habite à brûle ton coeur. Your friendship has covered your heart. Uh-huh. A cause-là tu ne peux pas brûler. That's why you can pray. Et au lieu de te connecter à des gens qui brûlent. Et ici les prophètes étaient comme des barres. Ils chantaient, ils annonçaient les oracles. Pourquoi? Pour que Saül devienne roi. Il fallait qu'il rentre en contact avec eux. Il fallait qu'il rentre en contact avec eux. Ça signifie que Il y a des contacts Qui ravivent La vie de prière. Ne marche pas avec tout le monde. Ne te connecte pas avec tout le monde. Donc si tu veux raviver le feu de la prière. Voilà mes deux secrets. Me déconnecter De ceux qui peuvent tuer ma vie de prière. Donc me connecter à Jésus. Et me connecter totalement A la maison de Dieu. Me connecter aux endroits spirituels. Amen. Qui n'est pas à prier? Qui est prêt à prier? Tiens-toi debout. Sans perdre de temps. Tu vas commencer à te mettre en position. You will start to take the position of a prayer warrior. Amen. Ce serait attendu. On va prier. On va prier cinq minutes. You are going to pray for five minutes. Je vais déclarer des paroles sur toi. I'm going to declare words upon your life. Amen. Amen. Et on va te laisser rentrer. And we will allow you to go home. Cinq minutes. Just five minutes of prayer. Vous allez donner des micros Au prayer warriors. On va prier cinq minutes. For five minutes, we are going to pray. Cinq minutes de prière. Five minutes of prayer. Prie comme si ta vie en dépendait. Prie comme si ta vie en dépendait. Prie comme si c'était la dernière fois. Your last day on earth. Je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Je suis venu ici avec mon esprit. Et je suis venu ici avec mon esprit. Je suis venu relâcher ça dans l'atmosphère. Pour que dans ces 21 jours. Cette salle soit aussi remplie. Pour le jour du service. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi mon père, mon père. Mon père, mon père. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Prie sérieusement. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, ce soir, pendant que je prie, et que je bats demain, et que je bats demain, dans cet endroit spirituel, faites descendre dans ma vie, le feu de la prière, baptise-moi, par le feu de la prière, pendant que je prie, et que je bats demain, baptise-moi, du feu de la prière, du feu de la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Un baptême de feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Intercessory. Recevez le feu. Intercessory. Recevez le feu. Prophétesse. Recevez le feu. Recevez le feu. Pas d'évangélice. Recevez le feu. Les pastors. Recevez le feu. Recevez le feu, homme d'affaires, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Pendant que je passe dans les allées, le Saint-Esprit va faire du bien à des prophétesses, à des évangélistes, à des pasteurs, à des docteurs, à des jeunes qui seront embrassés pour le réveil spirituel, pour le feu, pour le feu, pour le feu. Jeune serviteur de Dieu, jeune servante de Dieu, qu'attends-tu ? Cette saison est en saison. Le Saint-Esprit t'appelle. Oui, tu le mets à part. 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 Mais, j'appelle ton esprit. J'appelle ta force. Dans ce lieu. Il t'obaradeba, accronté radé, et de rouges à débar. Il t'obarada, l'arrière qu'est débarat. Levez vos mains, venez. Maman. Maman. Papa, c'est le costume qu'il a porté quand il m'a ordonné. Quand mon père versait l'huile sur moi. Et moi, j'aime beaucoup l'adoration, parce que ça ouvre le ciel. Venez, venez, venez. Venez, venez. Venez. Venez devant, venez devant. Mettez-vous derrière elle. Venez devant. Je vais vous toucher à ce manteau. ... La rada pah. E te douche, achate ca de bre. Y pronte la cuinte, e le adage a velle paracadouza. El do 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 boy, el da la catia, velle paracades. Andorre, de dia, de dia, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Et le ruto, le ro, lo ruto. E te pepe, bebe. Y tocotouza, catava. Y de lordeiro, y de l'air, y de l'air, de l'air, y de l'air, y de la raba, y de l'air, y de l'air, y de la raba, y de l'air. Sous-titrage ST' 501 Je te donne le feu 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 Pas que l'esprit qui est sur moi Descends sur cette dame maintenant Je parle de l'onction des prophètes Pour qu'elles prophétisent avec la lutte, la arme et le tambourin Paroum de Bahadish L'eau crasse des abris de l'éhadia de l'éabarach Limorade, halere, sandolouroua de l'éhadish Bracatoleria de l'éhadabren de l'éhadah C'est le Seigneur qui m'a mis à coeur de prier pour toi A cause de ton service Avec papa Je te communique maintenant l'onction qui est sur moi Je dis dans tes zones Je te communique l'onction qui est sur moi Ecoute-moi bien Où tu ne t'attendais pas, les portes s'ouvrent maintenant Les intendants de la maison du trésor rempliront tes greniers Ainsi me parle le Seigneur Il y a une visitation financière qui arrive Extrême dans ta vie Les barrières de la limitation sont brisées Parce que ce manteau tu le tiens maintenant Voilà l'onction et le feu Les bras adourous 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 Pardonnez, venez Venez ici Quand je vous vois et senti la passion des choses de Dieu Vous aimez Jésus Christ Venez Père ta puissance sur ton serviteur Père une nouvelle dimension Mais je mets un feu dans sa bouche Père quand il va prier maintenant Que le feu de Dieu Embrasse cette atmosphère Qui soit un élément Pour relâcher ta force et ta puissance Dans ce ministère A l'orée Ses bras A gratoler Et à débarrer Papa dans le monde spirituel J'ai vu combien de grands aigles sont sur cette église Et Dieu me dit Maintenant il y a une génération prophétique Je vois trois jeunes filles Qui vont commencer à avoir des songes bizarres Je vous vois maintenant Je vois trois jeunes dames Sainte-Esprit envoie-le-moi Trois prophétesses Le sang sont réel C'est l'Éternel qui leur parlera Maintenant Maintenant J'ai vu l'aide Right now Il reste deux autres Avoyez l'amour Avoyez l'amour Le Dieu des esprits Le Dieu des esprits Des prophètes La guérison maintenant 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 Partout où tu avais mal Il y a une troisième personne que j'ai dit Que est dans la... Envoyez l'ail Envoyez là devant L'airé Abra Et l'esprit des prophètes Dans cette ensemble Papa je vois une explosion En nombre de personnes Et je vois beaucoup de finances Venues dans vos mains Pour de grands projets Je vois de grands projets Je vois un autre temple Je vois une délocalisation C'est bizarre ce que je vois Je vois un autre temple Et je vois des maisons Je ne sais pas Il y a une cité de la gloire Que Dieu veut mettre dans vos mains Ce projet sera manifesté Dans ce ministère Voilà la vision céleste Voilà la vision Je te déconnecte du monde des ténèbres Et je te connecte au règne de l'esprit Oui maintenant Tes yeux s'ouvrent à des visions Et des songes prophétiques Je te déconnecte du monde des ténèbres Et je te connecte au monde des esprits Les bras à douche et debat Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alléluia ! Est-ce que tu peux lever la main ? Dis merci à Jésus Pour ce temps de visitation Remercie Jésus Remercie Jésus Merci Jésus Bénis le nom du Seigneur Pour ce qu'il a fait cet après-midi Que le nom de l'Éternel soit loué Si tu as été béni par le ministère de l'homme de Dieu Acclame le Seigneur avec un cri de joie Alléluia ! 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 Si tu peux prier Si tu peux prier Tout est possible Tout est possible C'est puissant Bien aimé Nous devons prendre conscience De ce que nous avons En tant qu'enfant de Dieu Si tu peux prier Tout est possible Tout est possible Tout est possible Tout est possible Pendant que le roi était malade Et Dieu lui a dit Mets ta maison en ordre Parce que tu vas mourir De cette maladie Et la Bible dit Quand Ézéchias a entendu la parole La parole qui venait de Dieu Ce n'est pas le diable qui a parlé C'est Dieu qui a parlé La Bible dit Ézéchias A élevé la voix Vers le Seigneur Et il a prié Et parce qu'il a prié Là où il devait mourir Dieu lui a dit J'ajoute 15 ans A tes jours Parce que tu as invoqué l'Eternel Parce que tu as prié Cet après-midi Cet après-midi Je vais dire à quelqu'un Ne reste pas silencieux Tout est possible Si tu pries Tout est possible Tout est possible Tout est possible Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Merci Seigneur Alléluia Amen Bien-aimés C'est un prophète qu'on a reçu On n'est pas On n'est pas toujours habitué A ce genre de prophète là Parce que quand on entend prophète On attend tout de suite Quelqu'un qui va venir Et puis faire action prophétique Pendant deux heures Nous avons reçu la parole du Seigneur Que le nom du Seigneur soit élevé On va faire une dernière chose Avant de partir Notre culture à sa fin C'est notre tradition ici à Harvest D'être une bénédiction Quand nous recevons des choses spirituelles Ce matin nous avons été bénis Ce matin nous avons été bénis Laisse-moi voir ta main si tu as été béni ce matin Alléluia Amen Amen J'aimerais que nous puissions apprécier le don de l'Éternel On ne peut pas quantifier En manière financière Ce qu'on a reçu ce matin Mais on peut venir de notre manière et dire merci A Dieu Pour la vie du prophète Pour son ministère Nous voulons s'aimer dans son ministère Nous voulons s'aimer dans sa vie Et c'est pourquoi j'aimerais maintenant Inviter les justiers à venir rapidement Ce matin viens Et sois une bénédiction A la mesure à laquelle tu as été béni ce matin Par le ministère de l'homme de Dieu Viens Et soyons reconnaissants Sois aussi une bénédiction On va s'élever Et on va venir avec nos offrandes Seigneur merci pour cette offrande Nous voulons l'élever entre tes saintes mères Nous prions au Dieu Que tu utilises cette offrande Comme une sémence Dans le ministère de ton serviteur Seigneur au Dieu Que des vies soient transformées Et que ce ministère Touche les nations du monde Merci au Dieu Dans le nom de Jésus Amen Pendant que le groupe de louanges Nous donnait chant Venons rapidement Avec nos dons Avec nos dons Et après qu'on est donnés On fera la bénédiction Ne partez pas sans avoir reçu la bénédiction Donc venons rapidement avec nos dons Et après on va partir Venez, 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 venez Sans protocole Venez Tu as tellement fait pour moi Jésus Jésus Tu as tellement fait pour moi Je te louerai toujours Tu as tellement fait, tu as tellement fait pour moi Jésus 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 Tu as tellement fait, tu as tellement fait pour moi Je te louerai, je te louerai toujours Oh, tu as tellement fait, tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus, tu as tellement fait, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai toujours. Je te louerai, je te louerai toujours. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. On voulait annoncer une bonne nouvelle à l'église. Notre fils et frère Arnaud et Kéren ont eu un fils. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Félicitations à la famille Kéren, Arnaud, Amen. Appelons Arnaud et Kéren pour les féliciter et rendre grâce à Dieu pour ce nouveau membre de l'église Avest. Alléluia, alléluia. N'oubliez pas, ce soir, nous avons prié à partir de 19h. S'il vous plaît, venons ensemble. On va prier. Pour ceux qui étaient là hier soir, Dieu a commencé quelque chose et vous ne voulez pas rater. On s'est rends ensemble ce soir, 19h, des 19h à 20h, et on va continuer de prier tous les jours cette semaine jusqu'au 21 juillet. Dis à ton voisin, voisin, voisine, si tu pries, tout est possible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Avant de partir, s'il vous plaît, nous voulons reconnaître nos visiteurs en dehors de la délégation qui a accompagné le prophète. Est-ce que nous avons des personnes qui nous visitent ce matin pour la première fois? Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, nous voulons reconnaître ta présence. Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue à Avest. Bienvenue à Avest. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue à Avest. Amen. Nous vous remettons des drapeaux. Welcome to Avest. Ça, c'est pour les personnes VIP. Si vous pouvez remuer les drapeaux acclamant le Seigneur pour nos invités, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Nous avons une collation pour vous. Et nous voulons aussi prier avec vous. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos affaires, nous voulons vous recevoir dans notre salle VIP pour les personnes très importantes que vous êtes. Donc, s'il vous plaît, allez-y avec le leader qui les conduit. D'y a quel loge? Voilà. S'il vous plaît, si vous pouvez aller. OK? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos visiteurs vont au VIP room? Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à Avest. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va se lever pour la bénédiction. Et n'oubliez pas, nous avons une équipe missionnaire. Qui est amant présentement. Ils sont partis depuis le mercredi. Ils reviennent aujourd'hui. Et nous voulons continuer de prier pour que l'Éternel envoie ses anges, les escorter sains et saufs jusqu'à Abitant. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Qui les utilise comme des instruments de réveil à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit élevé. En fait, j'aimerais qu'on élève la voix. Et prions pour nos missionnaires. Ils vont prendre la route tout à l'heure la même. Sûrement vers 13h, 14h. Pour revenir sur Abidjan. En prions pour le pasteur Osmond. L'ancien, en Martial. Le diacristian. La soeur Rita. Le frère Ato. Et le frère Maxime. Et aussi la délégation, le surintendant et les autres. Qui vont revenir demain ce soir. Nous voulons prier que l'Éternel les accompagne. Nous voulons lier tout esprit d'accident. Et déclarer qu'ils arrivent sains et saufs. Élève la voix et prie pour les missionnaires. Maintenant même, avant qu'on ne parte. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous voulons élever, alléluia, l'équipe missionnaire à Mans. Qui va faire le voyage retour de Mans jusqu'à Abidjan. Cet après-midi. Éternel, oh Dieu, envoie tes anges. Les escortés sains et saufs de Mans jusqu'à Abidjan. Nous lions tout esprit d'accident. Nous lions tout esprit de panne. Même les esprits de coupée de route sont arrêtés. Et mis en état de nuire dans le nom de Jésus. Oh, Yahvé, nous te disons merci. Pour les grandes choses que tu as accomplies au travers de tes serviteurs. Nous te bénissons pour les témoignages même que nous allons recevoir. Des âmes qui ont été délivrées. Des vies qui ont été transformées. Pour l'église à l'ouest à qui est réveillée. Que ton nom soit élevé. Merci, oh Dieu, pour ta protection. Merci, oh Seigneur. Alléluia, pour ta faveur. Et ton abondance de grâce. Que ton nom soit béni. Alléluia. Reçois la gloire. Et reçois le règne. Dans le nom de Jésus. Nous croyons que nous sommes exaucés. Si tu le crois aussi, donne-moi un amène fort. Alléluia. Et lève la main pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous en ce jour. Nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Et il nous a bénis. Bénis-le en retour. Car tu as dit que ceux qui arrosent seront aussi arrosés. Éternel, arrose ton oint. Accorde-lui ta grâce et ta faveur. Et révèle-lui tes bienfaits. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous. Et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu bénisse et à ce soir pour la prière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501